Ok, je vais réciter avec quelques images ici de ces affreuses bestioles. Ok, ça, voilà. Ok, je les enregistre dans le dossier. Bien, alors, dans InDesign, je dois être avec l'affichage normal, évidemment, pour pouvoir voir ce qui se passe sur le côté des pages. Alors, si vous pensez qu'il n'y a pas assez de place pour faire ce que vous voulez sur le côté des pages, sachez que dans Édition, Préférences, et évidemment, ici, je suis sur un Mac, je vais dans le menu InDesign, Préférences, Guides and Pasteboard, et vous avez la possibilité d'agrandir. Par exemple, si 25,4 mm entre le haut de la page et le haut de la planche de travail, ça ne me suffit pas, je mets par exemple 200. Ok, et on a beaucoup plus maintenant. D'accord ? Donc ça, c'était au passage pour vous dire que vous n'êtes pas limité à la dimension de ce qui se trouve au bord de la page. On peut l'agrandir si on veut. Ok. Là, je clique à côté de tout, rien n'est sélectionné. Je vais aller sur une des pages, ici, et faire File, Place, et aller chercher les trois images que je viens d'aller enregistrer. Tiens, tiens, il y en a une qui n'est pas là. Oui, il y en a une qui a été enregistrée dans le mauvais dossier. C'est laquelle ? Ok, donc j'ai ces deux-là. Oui, elle avait été enregistrée dans le dossier des téléchargements. Voilà, c'est corrigé maintenant. Donc, en faisant File, Place, affichage par liste, affichage par liste, par date. Mes trois images que je viens d'aller chercher sont là. Je les active, clic, majuscule, clic. S'il y en avait 12, ça marcherait aussi. Très intéressant pour faire des grilles, ce qu'on va voir maintenant. Open. Et alors, au moment où j'amène sur le côté, là, je trace, mais je ne lâche pas le bouton de la souris. J'enfonce la flèche qui va vers le haut, ça crée une rangée. J'enfonce la flèche qui va vers la droite sur le clavier, ça fait des colonnes. Donc, deux rangées, deux colonnes. Il y a des possibilités avec les raccourcis de faire des gouttières différentes, mais c'est un peu compliqué. En tout cas, quoi qu'il en soit, ici, je détermine est-ce que je veux des images très allongées ou très dans un sens ou l'autre, ou carrées ou quoi. Alors, juste pour rire, cette fois-ci, je vais faire assez allongé comme ça. Voilà. Et les images arrivent dans leur bloc. Et pour qu'elles remplissent automatiquement le bloc, je vais demander... Object, Fitting, Fill Frame Proportionally. Et voilà, ça remplit. Alors, bien sûr... Bon, ça pourrait rester comme ça, je pourrais le mettre quelque part. Mais je peux aussi les garder, les séparer, dire qu'elles vont aller à différents endroits. Et je dois évidemment repositionner. Ce qui, dans ce cas-ci, est assez extrême et difficile. Il faut double-cliquer et puis bouger l'image. Avec la touche majuscule, ça bouge sur l'axe, en fait. Voilà, bouger l'image de manière à quand même voir la partie la plus intéressante de l'image. Donc, vraiment, c'est extrême ici, on est d'accord. C'est plutôt pour un bandeau décoratif. On ne va pas montrer des images comme ça dans des blocs aussi écrasés. Mais bon. Donc ça, ça peut servir. Je peux aller la mettre au-dessus du texte là. Avec Window Text Wrap, donc l'habillage de texte. Je vais aller enclencher l'habillage de texte. Donc ça repousse. Et si je veux qu'il n'y ait pas de texte qui est au-dessus, je trouve que l'image est bien là, mais il ne faut pas de texte au-dessus. Avec la chaîne cassée, je vais ajouter de la marge d'habillage au-dessus. Voilà, il n'y a plus de texte au-dessus. La marge d'habillage en dessous aussi pour repousser un peu le texte en dessous. Voilà. Parfait. Alors, est-ce qu'on avait vu les styles d'objets ? Non. On n'a pas vu qu'une fois que vous avez mis au point un style sur des fonctionnalités sur une image, on peut les reporter très facilement sur une autre. C'est ce qu'on va voir après. Ok. Donc ici, je continue. Je me dis, tiens, l'image ici va aller sur la page suivante, au même endroit. Donc ça va être un peu mon leitmotiv. De travailler comme ça. Voilà, je la mets là. J'enclenche l'habillage. J'augmente l'habillage du dessus et du dessous si nécessaire. Et voilà. Donc sur deux pages de suite, j'ai ce système de l'image là. Et je pourrais mettre du texte par-dessus l'image. Vous savez que ça ne s'y prête peut-être pas. Quoique, oui, ça pourrait se faire aussi. Ça pourrait être un espèce de titre avec une image par-dessous. Outil texte. Au niveau du style, ça on avait vu les styles. Style de paragraphe. On avait fait un style sous-titre. Et il y a un style body aussi. Bon, pourquoi pas le sous-titre ? Voilà. Ok. Ah, très intéressant. Je vous explique ça après. J'essaye de mettre du texte par-dessus l'image ici. Et il faut le camp à chaque fois. Vous avez compris pourquoi ? À cause du texte. À cause du fait que l'image habille. Elle est réglée pour repousser. Le texte. Elle est en habillage. Et forcément, quand je prends un bloc texte et que j'essaye de la mettre par-dessus l'image pour faire un effet de titre, ça ne fonctionne pas. Alors, il faut que je dise tout simplement que ce bloc-ci est insensible à l'habillage des images. Et pour faire ça, c'est le menu Objet, Text Frame Options, donc le CTRL-B. Et vous avez ici une option qui s'appelle Ignore Text Wrap. Ok. Et bien voilà. C'est dans les options d'objets, de texte, Object, Text Frame Options. C'est CTRL-B. C'est quelque chose qu'on va souvent chercher. Donc, c'est intéressant. Ok. Alors, je vais mettre une couleur. Alors, couleur. Je veux du blanc. Je veux du texte blanc. Je mets du blanc. Mais non, ça se met sur le bloc. J'annule. Si je veux que ça se mette sur le texte, il faut que je précise ici la couleur concerne le texte blanc. Et voilà. Très sympa, tout ce qu'on peut faire avec InDesign. Bien sûr, après, on peut grouper ces choses-là ensemble. Essayez déjà de faire éventuellement du texte qui passe par-dessus une image, du texte qui utilise le style qu'on avait mis au point, le style sous-titre. Alors, le style sous-titre, pour l'instant, il a un petit signe plus parce qu'on s'est éloigné du style. On a fait en blanc alors que dans le style, il est indiqué que ça doit être gris. D'accord ? Ce n'est pas un problème. Je vais garder les choses comme ça. Mais le petit signe plus indique simplement qu'on s'est éloigné. D'ailleurs, quand on survole, ça va indiquer par l'infobule quel est le changement, en fait. Ça ne l'indique plus ? Merci. Non, le fait d'ignorer l'habillage ne crée pas un nouveau style. Mais par contre, on s'éloigne du style tel qu'il est défini, là. Parce que dans le style... Non, parce qu'en fait, non, je dis une bêtise. Ça, c'est le style de paragraphe à l'intérieur. Non, ça concerne le bloc, en fait, ignorer l'habillage. Donc, ça n'interfère pas du tout. Si j'ai un petit signe plus là, c'est parce que j'ai fait le titre en blanc au lieu d'être gris. C'est ça, la différence. Faire automatiquement une couleur qui devient celle de l'image. C'est ça que tu veux ? Alors, il y a ce qu'on appelle des styles d'objets, mais ce ne sera pas automatique. Dès que tu vas amener un bloc texte au-dessus d'une image qui habille, ça ne va pas automatiquement ignorer l'habillage. Par contre, on peut faire un style d'objet, c'est ce qu'on va voir après, pour appliquer rapidement ça à plein de blocs texte, cette fonctionnalité. D'accord. Le petit bloc ici avec le texte, évidemment, n'est pas dans le flux du texte. Si je supprime ou j'ajoute du texte, le texte va bouger d'une page à l'autre, mais le titre là est complètement indépendant. Par exemple, là sur la page d'avant, je sélectionne du texte, je vais le supprimer avec la touche suppression. Voilà, le texte a bougé en bas. Mais évidemment, mon titre est complètement indépendant, il n'est pas dans le même bloc. Il n'est pas dans les blocs chaînés, lui. Il est complètement indépendant, donc il ne subit pas le fait qu'on ajoute ou qu'on enlève du texte dans le texte principal. Tout ça est très logique, en fait. Ça a été pour faire le bloc en habillage de texte, pour ceux qui ont essayé. Alors voilà ce que vous pouvez faire aussi pour aller encore plus loin. Une fois que vous avez mis votre titre là, flottant par-dessus, bon, c'est sûr, le titre n'est pas dans le calque texte. Ce n'est pas grave, il ne peut pas être dans le calque texte. Le calque texte est en dessous, dans l'empilement des calques, il est en dessous de celui des images. Si je transférais ce bloc ici dans le calque texte, il est en dessous, ça ne sert à rien. Donc c'est une exception, quoi. On a ici du texte qui doit être dans le calque images. OK. J'active les deux, clique majuscule clic, l'image et le bloc. Et je vais faire Object Group, donc CTRL G. Vous avez ici des petits pointillés qui apparaissent pour indiquer qu'il s'agit de deux objets qui sont groupés. Quand vous double-cliquez, vous avez encore la possibilité de bouger un des deux par rapport à l'autre. Ce n'est pas un problème, attention, parce que quand on triple-clique, on entre dans l'image, c'est encore différent. Voilà. Bon, mais si je clique à côté et que j'en reclique dessus une fois, c'est vraiment un groupe parce que j'ai fait Object Group. Si je fais un groupe, évidemment, ce n'est plus un groupe. Je recommence, clique majuscule clic, les deux objets sont activés, Object Group. Quel intérêt que ce soit un groupe ? Maintenant, quand je les transforme, outil de transformation, ça transforme les deux en même temps. Je peux le faire plus grand, plus petit. Bon, c'est déjà beaucoup ce qu'on a vu là maintenant. Déjà, arrivez à faire ça. Mais vous utilisez donc vraiment InDesign pour faire des documents qui ne ressemblent pas à des documents Word. Vous avez vraiment des documents qui vont ressembler à des choses plus professionnelles. Alors, ça m'ennuie que l'il y ait du texte qui passe là sur la gauche. Je double-clique sur le groupe avec la flèche noire, donc toujours. Je vais agrandir l'habillage. L'habillage qui est là sur l'image. Text Wrap. La chaîne est cassée. J'agrandis par la droite. Avec la touche majuscule pour que ça aille plus vite. Quand je clique sur les petites flèches ici. D'accord ? Alors, c'est un peu du bricolage. Je dois vous avouer quand même que si quelqu'un qui est pro dans InDesign voit comment vous avez fait le document, il va peut-être dire, tiens, mais... on aurait pu faire autrement. Mais ça demande de connaître mieux InDesign. C'est ça. Moi, mon but ici, c'est qu'en connaissant un peu InDesign, vous arriviez à faire des documents qui ont un look professionnel. Maintenant que ça a été fait de la meilleure manière qui soit, c'est une autre histoire. Vous allez avoir éventuellement ceux qui veulent la deuxième année pour aller plus loin dans toutes ces histoires de mise en page. Donc, à peu près un cinquième parmi vous vont approfondir ça pendant leurs études. Et les autres, ce sera, si vous voulez, après à vos moments perdus. Ok, vous avez donc des images qui sont sur le document. On va l'enregistrer sous un nouveau nom. Comme ça, on ne va pas perdre cette version-ci. On va même l'enregistrer, si vous voulez, deux fois de suite. Numéro 20, ensuite numéro 21. Donc, je suis sûr que dans le numéro 20, j'ai le document tel qu'il est actuellement. Et dans le numéro 21, je vais travailler. Alors, l'idée, c'est de parler maintenant des styles d'objets. Donc, on va sélectionner une des images qui est sur une des pages, mais une image dont on voit les bords, pas une qui est à bord perdu, comme ça, qui va jusqu'au bord de la page. Donc, une image dont on voit les bords. Vous sélectionnez donc l'image, mais vous sélectionnez en fait le conteneur de l'image, pas le contenu. Et alors, sur ce conteneur, on peut mettre des effets spéciaux. On y va. Menu Objet. Effects. Et vous entrez dans la palette des effets spéciaux par Transparency. Alors, je crois qu'il existe aussi une palette des effets spéciaux dans InDesign, mais je ne l'utilise pas. Moi, je vais directement dans la palette des effets. Bon. Peu importe. En tout cas, voilà. Vous avez l'objet qui est sélectionné. Vous êtes entré dans la palette des effets spéciaux. Vous allez cocher la case Preview. Comme ça, vous voyez derrière ce qui va arriver à l'image. Et Transparency, on ne va pas la modifier. On pourrait, mais ça n'a pas de sens ici. Pourquoi rendre l'image transparente ? En plus, il n'y a rien derrière. Il n'y a pas de raison. Par contre, ce serait un élément décoratif dans la mise en page. Pourquoi pas ? Avec un fond qui a été mis aussi sur les pages. Pourquoi pas ? On essayera plus tard. Mais dans ce cas-ci, non. Je laisse la transparence à 100%. Par contre, je vais aller mettre une ombre projetée. Je clique sur Drop Shadow. Et voilà une ombre qui arrive. Alors, on a l'impression que l'ombre est de mauvaise qualité. Mais quand elle sortira, dans la sortie finale, ce sera une ombre de bonne qualité. Ce ne sera pas autant pixelisé que ce qu'on voit là. Bien. Ok. Je clique sur OK. Alors, je vais mettre également un contour sur cette image. Donc, en sélectionnant l'image avec la flèche noire, donc le conteneur de l'image, je mets en avant la case de contour, ici, dans la palette des outils. Et je vais aller choisir une couleur. Ou en créer une. Ah oui, au fait, on pourrait prendre une couleur qui se trouve dans l'image. Ben oui. C'est bien aussi, ça. Pour donner des couleurs aux éléments sur les pages, des couleurs de fond, etc. C'est toujours bien quand vous allez chercher les couleurs dans les images. Et bien, on va voir comment faire. Donc, la palette nuancier est là. Et je vais, au final, obtenir une couleur qui sera dans la palette nuancier. Et que je pourrais utiliser pour le contour. Mais dans un premier temps, je dois la prélever dans l'image. Alors, vous allez avec la pipette qui est ici, derrière la pipette des thèmes couleurs. Vous prenez l'Eyedropper Tool. N'allez pas trop vite. Voilà. Eyedropper Tool. Donc, c'est la pipette toute simple. Vous allez cliquer. Et là où vous avez cliqué, ça a prélevé la couleur. Et elle arrive là. D'accord ? Mais le problème, c'est que la pipette se met directement en mode application. Quand vous l'avez utilisée pour la première fois, elle était en mode prélèvement. Mais maintenant, elle est passée en mode application. Il faut la forcer, si on veut continuer à prélever, pour choisir une autre couleur. Il faut la forcer à rester en mode prélèvement. Et ça, c'est la touche Alt. Enfoncer la touche Alt. Vous pouvez cliquer à d'autres endroits. Et vous voyez que là où vous cliquez, la couleur choisie est envoyée dans la case qui est en avant-plan, ici. Tiens, l'ombre a disparu. C'est ennuyeux. C'est pas grave. On va la remettre après. Bien. Vous avez réussi à prélever une couleur dans l'image ? Bien. On va l'ajouter au nuancier. C'est toujours mieux. Si je l'utilise sur plusieurs images, cette couleur, sait-on jamais. Donc, je vais double-cliquer sur l'échantillon, ici. Et dans le sélecteur de couleurs qui apparaît, je vais cliquer sur Add RGB Swatch. OK. Et là, voilà. Elle est là. Donc, la couleur utilisée par le contour de cette image qui est sélectionnée est dans le nuancier. Ben oui. Si j'avais créé une couleur directement, j'aurais été dans le menu nuancier. J'aurais demandé nouvelle couleur. Mais là, j'ai été prendre une couleur qui est dans l'image. Très, très intéressant pour faire des mises en page qui ont de la cohérence. Utiliser des couleurs qui se trouvent dans l'image. Bon. Alors, évidemment, le contour, là, si je clique avec la flèche noire à côté de la page et que je vais en affichage preview, ben, il est minuscule, le contour. Peut-être que je le veux plus large. Attention, on commence à faire des documents ici, maintenant, qui sont un peu ciblés plutôt jeunesse. Dès que vous commencez à mettre des effets spéciaux comme des ombres, des gros contours, etc., c'est certainement pas pour un rapport d'entreprise que vous allez faire ce genre de choses. C'est pas sérieux. Par contre, pour un document plus ludique, un document dans un parc d'attraction, pourquoi pas ? Un parc animalier ou quoi ? Distribué à l'entrée, qui montre le plan et différentes choses. Oui, ça, c'est bien. Ou un livre pour les enfants jusqu'à 16 ans, quoi. Voilà. Jusqu'à 14-16 ans, bon. OK, donc, le contour. On va modifier le contour. Non, tout le monde se souvient bien que ces zones qu'on a là, au-dessus, sont en fait les zones d'habillage. Donc, c'est pas le bord du bloc, ça. C'est juste comment le texte est repoussé par ce bloc image. Donc, le contour, il est bien là. Alors, on va aller chercher le réglage du contour. Menu Window, Stroke. Window, Stroke. Et là, vous détachez la palette, éventuellement, par son petit onglet. Et vous avez la possibilité de donner un contour plus large. Voilà. Par exemple, je vais mettre 14, c'est énorme. Mais enfin, pour la démonstration, pourquoi pas. OK. Bien. Vous avez ici l'alignement du contour. Pour l'instant, il est à cheval sur le bord de l'image. C'est-à-dire qu'il va bouffer un peu des pixels qui disparaissent. Regardez un peu la distance par rapport à la nageoire ici. Le contour par rapport à la nageoire. Le contour de 14 points que j'ai mis. Alors, je vais choisir une autre option ici. Je vais dire, tiens, tiens, le contour va aller à l'intérieur du bloc image. Voilà. Eh bien, il y a encore plus de pixels de l'image qui disparaissent. À cheval sur le bord de l'image, à l'extérieur de l'image, toute l'image apparaît. Donc, si c'est important pour vous que toute l'image apparaisse et que quand vous mettez un gros contour, ça ne déborde pas sur l'image, il faut choisir l'option ici, contour à l'extérieur. Ok. Alors, on retourne en ayant le bloc image sélectionné. Object, Effect. Et on peut directement aller sur Drop Shadow. Voilà. Bien. Alors, les ombres, en général, à 40%, c'est mieux qu'à 75%. Donc, mettez à peu près 40%. C'est plus doux. Vous avez la distance de l'ombre, son flou, c'est le Size. La distance, l'angle. Vous avez la possibilité de cocher Use Global Light. Qui veut dire quoi ? Mais ça veut dire que si vous créez d'autres effets spéciaux qui, eux aussi, ont un réglage de l'angle par lequel la lumière arrive, eh bien, ils vont tous utiliser les effets spéciaux. Ce même angle, c'est logique, c'est une cohérence. Il faut que tous les effets spéciaux que je mettrais utilisent le même angle. Sinon, c'est bizarre d'avoir pour l'ombre la lumière qui vient du dessus et pour un bord qu'on met sur les images. Par exemple, la lumière qui viendrait d'en dessous. Voilà. Vous pouvez essayer, par exemple, avec Bevel & Emboss. Vous avez ceci à cocher. Use Global Light. D'accord ? Je vous rappelle qu'il ne suffit pas d'enclencher la petite case. Il faut aussi cliquer sur le nom de l'effet pour voir ces réglages là au milieu. Là, c'est les réglages du Drop Shadow. Là, c'est les réglages du Bevel & Emboss. Bevel, ça veut dire que c'est le biseau. C'est le bord. C'est le chanfrein. Ok. Vous avez coché Use Global Light dans les deux effets spéciaux. Et donc, quand vous modifiez la lumière dans un des deux, ça modifie dans les deux. Vous voyez ce que je veux dire quand je parle d'un peu de cohérence au niveau de la lumière. L'ombre est en bas. La lumière arrive par en haut. Ok. J'enregistre le document. Bien. Alors, si je veux, ce même effet spécial sur les autres images du document. Bon, là, je vais aller remettre un peu les marges moins hautes parce que c'est un peu foireux. Dans les préférences Guides & Passports, je vais aller remettre une valeur de 25,4 mm ici. Ok. Donc, j'ai des zones un peu moins hautes. Là, ce sera mieux pour la suite. Ok. Donc, je voudrais avoir sur les autres images, celles qui sont flottantes, celles qui sont entourées de blancs du papier, pas celles qui débordent. Je voudrais avoir les mêmes effets spéciaux. Par exemple, sur celle-ci. Eh bien, plutôt que de recommencer tout ça sur chaque image, eh bien, je vais créer une description, ce qu'on appelle un style d'objet, au départ de ceci. Donc, vous sélectionnez bien votre image avec la flèche noire. Vous allez dans Window, Styles, Object, Styles. Window, Styles, Object, Styles. Donc, on a déjà touché au style de paragraphe, mais pas encore au style d'objet, je pense. Donc, vous voyez qu'actuellement, le style d'objet utilisé par ce bloc conteneur d'images n'est aucun style, mais modifié. Il y a un petit signe plus. Ça, c'est toutes les modifications qu'on vient de faire. Le contour d'une certaine couleur, l'ombre, le biseau. Alors, c'est tout à fait normal. Il faut maintenant demander de faire un style spécifique quand on veut ce genre d'effet sur les images. On va dans le menu de la palette Object, Style, toujours en ayant l'image sélectionnée. New Object, Style. Et vous allez dire Images avec ombre et contour épais et biseau. Enfin, vous mettez ce que vous voulez. Alors, chaque fois que vous créez un style, je vous l'ai déjà dit, faites bien attention. Il doit être indiqué qu'il n'est basé sur aucun autre style. On ne va pas faire ici, pour débuter l'apprentissage de Ndesign, on ne va pas faire de style, de parentage de style, en fait. On ne veut pas qu'il y ait des styles parents et des styles enfants. Donc, vérifiez toujours qu'il est marqué Best on None. Que vous fassiez des styles d'objets, de paragraphes, de caractères, de cellules, quoi que ce soit. Toujours à vérifier ça. Comment faut-il remplir tout ceci ? Ben, c'est déjà rempli parce que ça a été chercher toutes les infos sur l'objet qui a été sélectionné quand j'ai fait le style. Donc, je n'ai plus qu'à cliquer sur OK. Et alors, le style d'objet qui a été créé ici, je l'applique sur l'image tant qu'à faire. Elle a servi à faire un style d'objet autant qu'elle l'utilise. Et à partir de là, ça va être très facile de remonter sur une autre page, de sélectionner avec la flèche noire le conteneur d'une image et de lui appliquer ça. Voilà. Encore une autre. Voilà, celle-ci. Bon, c'est de mauvais goût. On est d'accord. Je ne parle pas du lamentin lamentable qui est là sur la droite, mais je parle du cadre, tout ça. C'est de mauvais goût. Mais franchement, si on s'adresse à des petits-enfants, ça peut améliorer les choses de mettre des effets spéciaux comme ça. Ça donne un côté sympa. On y est à l'effort sur l'épaisseur du contour. Je suis d'accord, c'est juste une démo. Alors, regardez un peu ça avec la flèche noire. Attention à ne pas double-cliquer pour être en mode de modification de l'image parce qu'on peut aussi mettre un effet spécial sur le bord de l'image. C'est foireux. On ne le voit pas. De toute façon, il est à l'extérieur. Édition annulée. Donc, je clique à côté avec la flèche noire. Je clique simplement une fois là-dessus. Je vais aussi activer les deux autres pour voir si je peux appliquer le style d'un coup sur trois images. Majuscule clic, majuscule clic, et je vais cliquer sur le nom du style. Et voilà, les trois images ont reçu le style. Parfait. D'accord ? Donc, ça peut être appliqué sur plusieurs objets d'un coup. Et je crois que ça marchait aussi pour des objets textes. Mais on ne va pas aller jusque-là. Mais sachez que si vous avez des blocs textes flottants, ça peut marcher. Typiquement, une... Je vais vous montrer ici, mais vous ne le faites pas. Un extrait du texte. Vous voyez ça dans les magazines. Voilà. Je prends un extrait du texte avec l'outil texte. Sur le côté, là, je vais créer un bloc texte. Je colle dedans. Je vais le formater d'une certaine manière avec la palette caractère. Ça ne vous faites pas. Je vous montre juste qu'on peut faire un extrait de texte comme ça, en Italie, éventuellement, en disant qu'il est centré. Object Text Frame Options, je choisis Align Center. Voilà. Avec une marge interne. Object Text Frame Options, marge interne sur ce bloc. D'accord ? Ici. OK. Redimensionner un peu le bloc avec la flèche noire. Pas avec l'outil de transformation manuelle. Sinon, ça va déformer le texte. OK. Et alors, sur ce texte, je peux aller mettre l'effet spécial. Le style d'objet, je veux dire. Oui, les effets spéciaux. ombre, contour, biseau, etc. Tout d'un coup. Comme ça. Voilà. Bien. Évidemment, il va falloir redimensionner avec la flèche noire. Et on a perdu la marge intérieure. Il y a plusieurs problèmes ici. On a perdu la marge intérieure. Donc, je vais aller la remettre. Parce qu'elle ne fait pas partie du style. OK. Et alors, il faudrait un fond à ce bloc. Parce qu'apparemment, avec le texte transparent, ça fait un truc pourri. Donc, je vais quand même mettre un fond blanc à ce bloc. Il est sélectionné. Je mets la case de fond en avant-plan. Et alors, par la palette nuancier qui se trouve où ? Elle est certainement là visible, mais je ne la vois pas. Ouais, elle était là en dessous. OK. Je lui mets un fond blanc. Et voilà. Donc, vous pouvez très bien faire des blocs flottants, comme ça, qui ne font pas partie du flux du texte et qui prennent des extraits du texte éventuellement pour attirer, oui, pour marquer, pour baliser la lecture de l'article, pour attirer le lecteur pour qu'il lise l'article. Voilà. OK. Tout ça est très moche, mais bon. Je vais le redimensionner avec l'outil de redimensionnement. Transformation manuelle, comme ça, le texte à l'intérieur se redimensionne aussi. Voilà. OK. Et au départ de ce bloc qui est uscère maintenant pour du texte, rien n'empêche de faire un nouveau style d'objet que je vais appliquer sur les blocs texte flottants. d'après aucun. Vous voyez qu'il était indiqué que c'était basé sur le premier style qu'on avait créé. Ça, c'est quelque chose que je pourrais essayer tout à l'heure, si vous voulez. Voilà. bloc texte flottant. OK. Donc, j'ai des images qui utilisent chacune. Les images utilisent chacune le style. Ça, c'est ce que vous avez aussi. Images avec ombre et contour épais et biseaux. Donc, c'est chaque fois ce style d'objet-là. Et celui-là, j'ai fait un nouveau style pour lui. OK. Alors, vous cliquez à côté de tout. Et tout comme on peut le faire avec un style de paragraphe, on va maintenant aller modifier le style d'objet. On va aller modifier le style d'objet. Donc, on clique à côté de tout. Rien n'est sélectionné. Vous allez double-cliquer sur le nom du style images avec ombre et contour épais et biseaux. Et vous avez la possibilité de modifier notamment ce qui concerne le contour, notamment l'épaisseur. Allez-y. Cochez la case Preview. Diminuez l'épaisseur. Vous voyez que ça le fait sur toutes les images qui utilisent ce style. C'est dingue, ça. Ben oui, c'est le principe du style. C'est pour pouvoir modifier l'aspect de tout un document qu'on ait des styles de paragraphe ou d'objet. En faisant ça, en sélectionnant, en cliquant avec la flèche noire à côté des pages pour que rien ne soit sélectionné et en double-cliquant sur le nom du style d'objet, vous avez la possibilité d'aller modifier tout, y compris la couleur aussi, la couleur du contour. Si je voulais, à la place du gris, du blanc, voilà, j'ai un espèce de de blanc ou alors du black mais très diminué, du gris très clair. Voilà, je prends black et je mets, par exemple, 34%. Voilà, c'est classieux, ça commence à devenir un peu mieux. D'accord ? Pour un album de mariage, par exemple, ce genre de choses, ce genre de choses, je ne dis pas ça, mais ce genre de choses peut être acceptable pour certains albums de mariage. Ça dépend des habitudes des personnes qui commandent. Quelle idée se font-ils d'un album de mariage. Alors, je vous montre un truc, ne le faites pas, regardez, j'ai ici trois images qui donc utilisent le style d'objet qu'on a mis au point. Ceci dit, en passant, moi j'ai formé des infographistes après leur sortie de certaines écoles et je leur ai expliqué ça et ils étaient d'extrêmement mauvaise humeur parce qu'ils se sont rendus compte que si leur prof leur avait expliqué ça pendant leurs études, ils auraient gagné énormément d'heures plutôt que de tout manuellement modifier. Donc, style d'objet, ils ne connaissaient pas. En même temps, on n'interdit pas aux étudiants de se renseigner par eux-mêmes et de se former à côté aussi. Bon, les profs ne pensent pas toujours à tout dire. mais bon, voilà, c'est une astuce vraiment extrêmement intéressante pour modifier l'aspect de tout un document. Alors, regardez ça, je prends l'image ici et je vais modifier sa dimension avec l'outil Free Transform, donc majuscule alt, je redimensionne. Voilà, il va falloir que je fasse un peu de réglage d'habillage de texte, évidemment, puisque maintenant, il y a du texte à gauche et à droite. Voilà, vous avez vu ce qui se passe ? Vous voyez la différence ? Mais l'ombre qui est sur cette image maintenant et le contour ont été redimensionnés avec l'image. Si je l'avais agrandi, j'aurais une ombre plus grande et un contour plus grand. Et c'est peut-être bien que ce soit la même ombre et le même contour que sur les autres, là, ici. il suffit que je force le style à se réappliquer. Pour l'instant, on voit que suite au redimensionnement de l'image, le style image avec ombre et contour épais et biseaux, il a été modifié. On a modifié l'épaisseur de l'ombre et du contour pour forcer un style à se réappliquer. C'est alt, clic, et voilà. Et on a un contour identique à celui des autres et une ombre identique au niveau de sa distance. C'est quand même mieux. Par contre, ici, je vais devoir aller refaire le réglage d'habillage parce qu'il a été perdu, forcément. Ça fait partie du style d'objet que j'ai appliqué, que l'habillage était à zéro et donc, ça a oublié ma modification manuelle. Voilà. Ding, ça ! Donc, souvenez-vous de ça. Redimensionnement d'un objet qui a du style, ça va redimensionner les épaisseurs. il faut réappliquer et ça règle le problème tout simplement. Alors, il nous reste deux choses à voir. Il nous reste à voir comment faire en sorte que tout le bloc texte remonte et il nous reste à voir comment mettre de la numérotation automatique. Je vais d'abord faire en sorte que sur toutes les pages, le texte remonte. Pour l'instant, sur mes pages, au niveau mise en page, c'est un peu pourri parce que le texte va trop bas. il faut en fait, et ça c'est une astuce connue en graphisme, il faut que le bas soit plus important au niveau de l'épaisseur que le haut pour créer une espèce de socle pour poser les éléments par-dessus. D'accord ? Autrement dit, du bas rempli par du vide mais épais va servir de socle. C'est ce qu'on va faire ici. C'est connu aussi quand vous encadrez des choses avec un passe-partout, l'épaisseur d'en dessous doit être plus grande que celle de gauche de droite et du haut et ça donnera mieux. Ça peut donner très bien avec la même épaisseur de chaque côté mais ça donne encore mieux avec l'épaisseur d'en dessous. Vous voyez ce que je veux dire ? Un passe-partout à bord, à cadre. Ok, enregistrer le document. dans la palette de pages Windows Pages vous constatez que nos pages utilisent toutes évidemment le gabarit A qui est le gabarit par défaut, le master. La page mètre c'est une espèce de style de page en fait. Donc après avoir vu les styles de paragraphes, les styles d'objets, on voit les styles de pages qui sont ce qu'on appelle les gabarits ou les maquettes. Ça porte ces noms-là. C'est hérité des anciens logiciels qui n'existent presque plus mais enfin voilà. Alors plutôt que d'aller modifier les valeurs de marge sur chacune des pages et là je vais passer en affichage normal pour voir les marges. Plutôt que d'aller faire en sorte que la marge rose du bas remonte sur toutes les pages manuellement, je vais le faire sur le gabarit. Je double-clique sur le gabarit, allez-y, double-cliquez sur A master. Et normalement, en bas à gauche de la fenêtre de l'image, il est indiqué maintenant A master. Ça veut dire que vous êtes en train de voir le gabarit A. Alors pourquoi je vous dis ça ? C'est important parce que souvent quand je dis de double-cliquer sur le A master, il y a des étudiants qui cliquent. Ils ne double-cliquent pas. Et donc ils sont restés sur la page du document. Ils ne sont pas allés travailler sur le master. Donc il faut vraiment double-cliquer. Et ensuite, on va aller régler les marges. Alors, vous vous souvenez qu'on a fait un bloc texte ? Il est là d'ailleurs, le bloc texte normalement. Oui. On y a accès facilement si le calque texte n'est pas verrouillé. Donc le bloc texte qui est utilisé par le document sur toutes les pages, il colle vraiment aux marges. Si ce n'est pas le cas, faites-le. Déplacez-le pour faire en sorte qu'il colle aux marges. C'est important. Et alors, on va modifier les marges du document en allant dans Layout, Margins and Columns. La case preview est cochée. Je suis bien en train de travailler sur le gabarit. Il est indiqué à master en bas à gauche. Parfait. Ne jouez pas avec ceci. C'est la même chose que ce qui apparaît quand on fait un nouveau document. Ce sont des colonnes guide. C'est pour les utilisateurs avancés de Ndesign. Nous, les colonnes, on les a faites dans le bloc texte par object text frame options. Ici, c'est des vraies colonnes dans un bloc texte. Donc, quand vous allez dans Layout, Margins and Columns, ne modifiez pas ceci du tout. Alors, avant de faire quoi que ce soit, vous allez cocher l'option ici Enable Layout Adjustment. Ça veut dire que si on modifie les valeurs de marge, les blocs textes qui collent aux marges devraient normalement se redimensionner pour toujours coller au bord de marge. Avant de modifier quoi que ce soit ici, il faut avoir coché ça. Ensuite, ça ne va pas trop vite là, ça va ? Vous décochez la chaîne parce qu'il n'y a que le bas qu'on veut modifier. Donc, vous avez une chaîne cassée et vous allez modifier le bottom et vous allez voir que la marge dans le gabarit remonte. Je vais le faire avec la touche majuscule pour que ça aille plus vite. Voilà, 20, 30, 40. La marge est remontée et le bloc sert à dimensionner avec et sur toutes les pages, vous avez maintenant de l'espace en bas. On peut le faire aussi pour le dessus. Peut-être que la marge du dessus est un peu trop près du dessus. Alors, top, je vais le mettre à 20, bottom à 40. Bien sûr, ça veut dire que le texte se change de page parce qu'il y a moins de place par page pour mettre le texte. Si vous ne voulez pas qu'il change de page, il va falloir redimensionner la taille du texte. D'accord ? Ok, je vais sur les pages. Parfait. J'ai un peu plus d'espace au-dessus. J'ai pas mal d'espace en dessous. C'est parfait. Ça allait encore plus professionnel. Trop fort. Bon. Il va falloir ajuster parce que si vous avez fait... Si vous faites ça, évidemment, après avoir mis les images, ça demande de l'ajustement. Si vous le faites avant, ça va. Tout le travail de placement des images n'est pas foutu en l'air parce qu'on vient de faire. Si vous le faites après, il faut vérifier chaque page pour voir si les images, c'est encore correct. Tout ça est très logique, en fait. donc les images, il vaut mieux les mettre au dernier moment. Vous voyez que même l'image sur la page s'est redimensionnée. Là, je viens de la redimensionner par la gauche. Juste là, il y a une minute pour faire ça. Mais la redimensionner en hauteur, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est InDesign. parce qu'elle touchait au bord, cette image-là, au bord des marges, celle-là. Donc ça, ça vous permet aussi d'améliorer l'entièreté d'un document rapidement grâce à ces fonctions d'ajustement automatique des pages. Est-ce que ça a marché chez tout le monde ? Donc vous pouvez y retourner autant de fois que vous voulez. Pensez simplement à aller double-cliquer sur le gabarit et Layout Margins and Columns. Par exemple, si je veux ici que finalement ce soit 30 et pas 40, ça redescend un peu sur toutes les pages. Ok. Bon. Alors cette image décidément sur cette page-là me pose des problèmes. A chaque fois que je redimensionne, elle déborde pas comme il faut. Bon, c'est un peu de boulot et voilà. Donc, on est d'accord ? Le premier mot ici c'est une tiae. Si je mets l'image par-dessus, ce mot-là devrait se trouver sur la page suivante parce que l'image habille. Voilà. Il se retrouve sur la page suivante. Donc il n'est pas en dessous de l'image. L'image habille, elle repousse. Dernière chose que je vais faire ici, c'est la numérotation automatique qu'on va faire rapidement. Je double-clique sur le A master et la numérotation automatique je vais aller la mettre. Je choisis de la mettre ici au centre en bas de la page en dehors du bloc texte. Donc vous prenez l'outil texte et vous allez faire un rectangle n'importe comment. Voilà. D'accord ? Vous avez fait un rectangle. Tiens, il a de l'habillage. Ça ne sert à rien du tout. C'est parce qu'il a hérité du style d'objet qui était enclenché dans la palette style d'objet. En tout cas, voilà. Avec l'outil texte dans le gabarit A, vous faites un bloc texte. On va aller un peu du côté de la palette des styles d'objet. Menu Window Window Styles Object Style si vous ne le voyez pas. Et on va lui dire qu'il n'y a pas de style d'objet. None. Vous voyez que les marges d'habillage tout ça a disparu. Donc je n'ai pas besoin d'hériter d'un style d'objet ou l'autre. Ça ne m'intéresse pas. None. Si les styles sont grisés, c'est que ton objet n'est pas sélectionné. Il faut le sélectionner avec la flèche noire une fois qu'il a été fait avec l'outil texte. Je ne l'ai pas dit, en effet. Alors, je voudrais un carré. Je vais aller voir les dimensions ici. Largeur 11. Hauteur 19, dans mon cas. Bon, je vais faire 20-20. Allez, 20 en largeur. 20 en hauteur. Touche tabulation. Toujours sur le clavier pour valider ce qu'on a mis dedans. Et vous devriez avoir... Oui, c'est vrai qu'il y a aussi la chaîne qu'on peut enclencher pour avoir la même largeur et hauteur. Mais non, ça ne marchera pas. Il vaut mieux qu'elle soit décochée et vous tapez manuellement 20-20. Vous avez un rectangle de 2 cm de côté. Parfait. On va le déplacer avec la flèche noire au centre. Ici, voilà. Vous voyez, quand on déplace, on a les repères commentés qui apparaissent. Ça, ça m'indique que le côté gauche du carré est au centre de la colonne. Ça ne m'intéresse pas du tout. Ça non plus. Ce qui m'intéresse, c'est que le centre du carré de 2 cm soit au centre de la gouttière du texte. Quand vous avez ça, quand vous avez la ligne rose qui apparaît, vous lâchez le bouton à souris et voilà, vous avez centré votre élément. C'est une des manières de centrer un élément sur une page grâce aux repères commentés. Bien. Alors, regardez ça. Je prends l'outil texte. Ne le faites pas. Je clique dedans et je mets la lettre A majuscule. OK. Elle a pris, tiens, le style de paragraphe. Type, paragraph styles. Elle a pris le style de paragraphe de quelle vous faites ? A aucun, tiens. Bizarre. OK. Ce n'est pas grave. Voilà. J'ai une lettre A majuscule. Ne faites pas ça. Je vais aller sur les pages et évidemment, maintenant, sur chacune des pages, en bas de la page, j'ai la lettre A majuscule. D'accord ? Ce qui est la numérotation. Sauf que c'est complètement foireux. Ce n'est pas une numérotation. C'est une lettre A majuscule. Donc, je retourne dans le gabarit et je vais mettre une lettre A majuscule, mais qui va être spéciale. Donc, je supprime celle-là. Voilà. J'ai le curseur qui clignote dans le bloc. Je vais aller insérer la balise spéciale de numérotation automatique. Et pour faire ça, on fait un clic droit. Insert special character. Donc, avec l'outil texte qui clignote là. Outil texte. Vous avez le curseur qui clignote dans le petit bloc de 2 cm dans le gabarit. Vous faites un clic droit Insert special character. Markers. Current page number. Vous obtenez une lettre A. Sauf que ce n'est pas la lettre A majuscule. C'est une balise de numérotation automatique qui est sur le gabarit A. Et quand vous allez maintenant sur les pages, vous voyez que chaque page est bien numérotée. Voilà. Donc, je récapépetre pour ceux qui ont loupé. Je supprime la lettre. Je fais un clic droit. Insert special character. Markers. Current page number. Et voilà. Donc, sur chaque page, on a la numérotation. Parfait. Presque. Donc, vous retournez dans le gabarit et vous allez faire un double centrage. Un double centrage du texte dans son rectangle. Regardez et vous le ferez après. Open your eyes. Ouvetez ouille. Je double clique sur A master. Je suis en train de travailler sur A master. Là, j'ai le rectangle de 2 cm avec la numérotation automatique dedans. C'est vrai que je pourrais choisir la police, la dimension. Je ne vais pas le faire ici. Je vais prendre ce qui vient là. Par contre, je vais dire, tiens, tiens, palais de paragraphe. Type. Paragraphe. La palais de paragraphe. Pas les styles de paragraphe, mais vraiment celle qui sert à créer les styles. La palais de paragraphe. Je centre horizontalement. Ensuite, dans objet Text frame options, je centre verticalement. Et je termine en mettant une couleur de fond à ce bloc. Sinon, ça ne sert à rien de centrer, si ce n'est qu'en typographie, on est quand même à cheval sur les principes. Et même quand un bloc texte est transparent, on aime bien centrer le texte dedans. Dans les deux sens. Mais bon, ici, je vais juste mettre une couleur teintée pour le fond de ce bloc. Alors, allez-y, essayez de centrer dans les deux sens et de mettre une couleur. Et une fois que vous allez sur les pages, vous voyez que vous avez une numérotation sympa. Énorme, mais pourquoi pas. Et qui passe derrière les images. On va en parler. Quand il y a des images, voilà, ça passe derrière. On va en parler de ça. Ce n'est pas difficile du tout de comprendre comment le faire passer par-dessus, voire même pour certaines pages ne pas avoir de numérotation. Alors, vous avez vu que la numérotation passe sous les éléments. C'est parce que ce qui vient du gabarit passe, arrive en premier sur la page et puis les éléments de la page viennent par-dessus. Alors, il y a une solution pour contourner ce problème. Je le fais ici. Je vais dans la page Amaster. Je vais aller dans la palette Layers. la palette des calques. Je vais créer un calque spécial pour la numérotation. Je clique sur le bloc de feuilles. Je l'appelle Numérotation. Je sélectionne dans le gabarit A mon bloc de numérotation. Je le déplace vers le calque Numérotation. Il est donc sur un niveau supérieur. Donc, c'est d'abord le texte qui arrive sur les pages, puis les images, puis la numérotation, même si elle vient du gabarit. C'est ça qui est difficile à comprendre. Ça vient du gabarit. Ça devrait normalement se mettre en premier sous tout le reste, sauf si c'est sur un calque supérieur. Donc, je vais regarder maintenant sur les pages et ma numérotation, c'était sur la page 7. Voilà, elle arrive par-dessus. Ici, sur la page, voyons un peu. Sur la page 4, voilà, elle arrive par-dessus. C'est pas mal, là. Ça ne me dérange pas. Par contre, sur la page 7, je trouve ça dérangeant. Et donc, la solution, c'est de se débarrasser de la numérotation. Comment faire pour se débarrasser de la numérotation sur la page 7 ? Est-ce que je vais enlever le gabarit A de la page 7 en déplaçant, par exemple, l'icône non sur la page 7 ? Je le fais. OK. Contre toute attente, ça a fonctionné. Ça n'aurait pas dû. J'annule, parce que je vais vous montrer la solution que je préconise plutôt. Gardez le gabarit A, parce qu'après, tout ce que vous allez changer dans le gabarit A, sur la page 7, ça ne va pas changer. Non, il vaut mieux déverrouiller ce qui vient du gabarit ici. Le déverrouiller. Vous allez dire, peut-être qu'il suffit d'enlever l'œil en face du calque numérotation, sauf que c'est transversal. Ça va enlever la numérotation sur toutes les pages. Si j'enlève l'œil en face du calque numérotation, ce n'est pas ce que je veux, je le remets. Voilà. Donc, le calque numérotation est à nouveau activé. Sur la page 7, je veux que le numéro n'y soit pas. Je fais contrôle majuscule clic sur le PC, commande majuscule clic sur le Mac. Ça sélectionne, ça déverrouille l'élément du gabarit pour me permettre de le repositionner ou de le supprimer. Touche suppression. Il n'est pas interdit que sur certaines pages il n'y ait pas de numérotation. Les gens ne sont pas débiles. D'ailleurs, dans un magazine, les pages qui contiennent les publicités, on ne met pas de numéro dessus parce que ça perturbe. Les gens qui payent pour des publicités payent assez cher pour qu'on ne met pas un numéro ou quoi que ce soit sur ces pages-là. pour qu'il n'y ait pas de numérotation. pour qu'il n'y ait pas de numérotation. pour qu'il n'y ait pas de numérotation.